elle se sent toujours, elle se sent, elle se dit que lui il est mieux que mon gars elle va aller tester, elle va te tromper, elle va voir qu'il n'est pas mieux que ton gars mais si tu as quelqu'un tu comprends, si tu es intelligent émotionnellement tu vas savoir ce qu'elle a fait, quand elle va revenir tu vas pas la prendre et puis elle va commencer à faire la victime réveillez-vous, voilà, réveillez-vous les gars, réveillez-vous, réveillez-vous toutes les femmes sont des victimes, les gars, elles sont toujours victimes toutes les gars qui sont à bras, toi même tu vois non, c'est ta faute elle t'a à bras non, c'est ta faute tu l'as laissé aussi, c'est ta faute c'est toujours la faute des hommes toujours la faute des hommes tu n'as jamais entendu une godi que non c'est moi il est aïe, c'est moi il fait ci, c'est moi il fait ça non, c'est toujours la faute des hommes, même si elle est à tromper elle va commencer à dire en fait c'est parce qu'il ne me donnait plus d'attention c'est parce qu'il se foutait de moi c'est parce qu'il faisait tant que j'ai commencé à le tromper si c'est toi qui l'a trompé, tu es mort si c'est toi qui l'a trompé, tu es mort et tout ce qu'elle a fait pour toi, tu l'a trompé et tout ce qu'elle a supporté pour toi, tu l'a trompé oh les gars, c'est toujours la faute des hommes vous voyez les go, elle peut être à un moment où ça, elle ne veut plus de toi elle a commencé à avoir d'autres personnes mais en fait, elle va commencer à être bizarre elle va commencer à agir bizarrement elle va commencer à répondre bizarrement elle va commencer à arrêter de faire ce qu'elle faisait avant toi, tu vas commencer à comprendre que quelque chose ne va pas en fait si tu lui parles elle va dire que non, il n'y a rien elle va dire que non, il n'y a rien, tout va bien tout ça, mais toi tu sens c'est les trucs qu'on sent en fait c'est l'intelligence émotionnelle tu sens ça carrément que la go est en train de changer voilà, mais en fait, le truc c'est quoi ? elle ne va pas te laisser, elle va attendre en fait que tu la laisses pour qu'en fait on dise c'est toi qui l'as laissé en fait voilà, si vraiment elle te laisse c'est que là, elle a commencé à s'attacher l'autre côté et puis elle ne va pas te laisser toi-même tu as senti et puis tu as parti en fait là encore, ça sera ta faute pourquoi ? parce qu'il faut qu'elle trouve une raison une raison de justifier en fait pourquoi elle t'a trompé elle sait très bien qu'elle t'a trompé parce que l'autre personne était bien elle a kiffé celui, tout ça mais en fait elle doit trouver une raison pour dire c'est parce qu'il était comme ça c'est parce qu'il me frappait c'est parce qu'il ne m'aime pas c'est parce qu'il m'a trompé plein de go que je suis parti en fait pourtant elle sait très bien qu'elle avait envie de te tromper en fait c'est comme ça, elle pense en fait voilà, quand elle est calée elle voit un gars elle se dit lui il doit être mieux que mon gars parce que les go c'est comme ça elles se disent que elles sentent toujours elles se disent que lui il est mieux que mon gars elle va aller tester elle va te tromper elle va voir qu'il n'est pas mieux que ton gars mais si tu as quelqu'un tu comprends si tu es intelligent émotionnellement tu vas savoir ce qu'elle a fait quand elle va revenir tu ne vas pas la prendre et puis elle va commencer à faire la victime elle ne va jamais vouloir qu'on dise que non c'est elle parce que les go en fait sont sournoises parce que les go en fait arrêtez de prendre les go pour des saintes en fait voilà je ne vous demande pas d'être misogyne ou de comment on appelle ça de détester les go aimer les go mais une manière d'aimer les go il faut comprendre que les go ne sont pas les saints il faut comprendre que les go savent ce qu'elles font c'est vrai qu'elles sont émotionnelles mais elles savent ce qu'elles font il y a des go qui luttent contre leur nature pour ne pas tromper leur gars il y a des go qui luttent contre leur nature pour ne pas faire du mal aux personnes qu'elles aiment en fait voilà donc si une go fait quelque chose la petite des choses que tu puisses faire en tant qu'un homme c'est de tolérer même une go qui t'a trompé en fait une go qui t'a trompé si tu tolères excusez-moi une go qui t'a trompé si tu tolères tu te manques de respect à toi-même tu te manques de respect à toi-même tu te manques de respect à toi-même elle va te manquer de respect parce qu'elle se dit elle a trouvé une brèche sur laquelle elle va jouer si elle a pu le tromper si elle a pu le tromper et il m'a pardonné je peux refaire encore elle comprend qu'en fait tu es amoureux d'elle en tant que tu n'es pas censé être amoureux d'elle tu es censé l'aimer tu n'es pas censé être amoureux d'elle tu es censé l'aimer parce qu'en fait quand tu es amoureux tu n'es plus logique en fait quand tu es amoureux tu réfléchis avec tes émotions c'est en ce moment là que les gars commencent à dire que l'amour est aveugle en fait parce que l'amour t'a rendu vraiment aveugle tu vois des choses mais tu n'arrives pas tu es attaché en fait en tant que tu es attaché ça devient bizarre en fait quand tu es attaché tu ne peux pas réfléchir bien tu ne peux pas réfléchir droit tu réfléchis avec tes émotions en tant que les hommes sont logiques en fait voilà même quand tu réfléchis avec tes émotions en tant qu'un homme tu as une part de logique dans ta tête qui te dit en fait que ce qu'elle a fait ce n'est pas pour ce n'est pas faisable en fait qu'est-ce que la Bible dit la Bible dit la raison pour laquelle en fait tu dois laisser ta femme c'est qu'elle t'a trompé donc si elle t'a trompé tu peux la laisser voilà tu comprends un peu non voilà tu n'es pas censé réfléchir avec tes émotions voilà un homme ne réfléchit pas avec ses émotions un homme réfléchit avec la logique en fait si tu es logique il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas accepter si tu es logique il y a beaucoup de choses qui ne vont pas t'arriver en fait voilà parce que c'est quand tu n'es pas logique en fait voilà parce que c'est quand tu es émotionnel tu réfléchis avec tes émotions que tu n'es pas logique et si tu n'es pas logique que tu es émotionnel tu vas te dire, une go m'a trompé, mais je peux lui donner une deuxième chance, parce qu'en fait, tes émotions t'emmènent à croire qu'elle va changer, tes émotions t'emmènent à penser qu'elle va plus refaire, autant si une go te trompe, sache qu'en fait, elle t'a trompé avec quelqu'un qu'elle aime, en fait, les go vont pas te dire, si une go te trompe, c'est que, c'est à cause de ça que ça fait mal, en fait, parce que si une go te trompe, elle t'a trompé avec quelqu'un qu'elle apprécie vraiment, en fait, voilà, il y a encore des gars qui disent, mon vieux, elle m'a trompé le gars, un gars qui n'est pas joli que moi, il n'a pas l'argent que toi, ça, c'est dans toi, tes yeux, en fait, il y a beaucoup de choses qui attirent les femmes, en fait, il y a beaucoup de choses, toi, toi, tu vois qu'il n'a pas l'argent, toi, toi, tu vois qu'il n'est pas beau que toi, mais c'est pas de tes yeux qu'il s'agit, c'est des yeux de la go, en fait, voilà, donc les gars, les go sont, sont toujours en train de se victimiser, on a compris ça, on ne cherche pas même à les faire changer, en fait, comprenez le jeu et essayez, en fait, de ne pas vous laisser prendre dans ces games-là, de ne pas réagir à ces choses-là, de ne pas être émotionnel au sujet de ces choses-là, parce que ce sont des pertes de temps, en fait, voilà, vous allez perdre votre temps à discuter avec une go qui ne va jamais, jamais, jamais vous comprendre, en fait, c'est pas que les gars-là veulent pas vous comprendre, elles n'arrivent pas à vous comprendre, voilà, donc elles voient même pas le point de discuter avec une go, en fait, ça va te mener nulle part, en fait, tu mets juste tes mains dans ta poche et tu dégages, en fait, tu discutes pas avec elle, tu la libères, je l'oublie, en fait, voilà, donc les gars, c'était moi, prenez la vidéo au sérieux, abonnez-vous, commentez, si vous avez des problèmes, envoyez dans la vidéo, voilà, les gars, on fait de nous. Sous-titres par Jérémy Diaz